Hey, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 6 de Avatar Frontier of Pandora. Donc, on s'était arrêté dans le cercle, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Et on va continuer à la suite de cette aventure. Tout de suite, juste avant, on admire ce magnifique paysage. Ah, parce qu'il est beau, franchement. Franchement, il est beau. Bon, il commence à faire sombre, là. Pourquoi il fait sombre d'un coup ? C'était beau, là, putain. Bon, allez, on continue à la suite de cette aventure. C'est parti. Alors, on devait parler à qui, déjà ? Retrouver Akkori au camp laitier du cercle. Retrouver le monteur d'Equidus dans les terres. Ouais, bon, il est là-bas. Il est là-bas, il est là-bas. On y va. Alors, qui est-ce ? Ah, c'est toi. Notre Sarentou. On parle beaucoup de toi. En bien, j'espère. On dit juste que tu t'entraînes à l'art de la guerre. Mais rien de croustillant. J'ai rencontré Kinn. Il m'a demandé de trouver du lait. Ah, Kinn. Ces plaisanteries faisaient la joie de notre clan. Mais il n'est plus le même depuis que Sosoul est parti. Tiens, du lait frais, offert gracieusement par les accros. La base de notre force. Qui est Sosoul ? Sosoul ? C'est le compagnon de boisson de Kinn. Tu n'es pas au courant ? Il est devenu le porteur du fardeau. Il a quitté le clan. Pour toujours. Pour porter ce lourd poids sur son dos. Ça doit être tellement difficile de quitter tous ceux qu'on aime. C'est un triste honneur. Mais il a emporté nos fardeaux pour que nous puissions voyager léger. Grâce à Sosoul, nous pouvons suivre les accros. Ok. Intéressant. Retrouver le monteur d'équipe juste dans les terres de palis ou du cercle facultatif. Ouais, c'est facultatif, c'est pas important. Ok, il y en a deux du coup. M3. Traverser le Rousseau au nord du cercle pour trouver Kinn. Ok, du coup, il y a trois missions. Ah oui, il y a vraiment trois missions. Ok. Je pense que c'est celle-là. Ouais. Pour continuer la suite de cette aventure, il est préférable de faire celle-ci. Où est mon équidus d'ailleurs ? Je l'ai encore ou je dois aller les chercher ? Bon, apparemment, je dois aller les chercher. C'est pas grave. On va faire ça à pied, tranquille. Le paysage est beau. C'est pas très loin. C'est le moment ou pas ? Non, je suis plein. Incroyable. De nouvelles plaines, nouvelles créatures, et une nouvelle monture, et bien sûr, une nouvelle histoire. C'est une créature, ça ? Attends, elle est balèze. Bien sûr qu'on inspecte. Le pasouk. Le jeune aventurieux, pasouk, préfère manger loin de son troupeau. La vache. Comment ça, là ? Comment ils s'appellent ? Pasouk. Ça veut dire baie. Comme celle-ci. Ce sont ses préférées. Pasouk. Ça n'a pas l'air très bon. Elles ne sont pas pour manger, mais pour qu'ils se sentent beaux. Regarde. Il s'est réveillé pour toi. Vous êtes amis, maintenant. Un Zaku n'oublie jamais ses amis. Un nouvel armier, hein ? Un petit animal de ceux qui viennent du ciel. Vous avez entendu ? Ça veut dire que les sœurs sont de retour. Sortons le fromage et le zanke. Nous boirons au retour des Sarantos. Quelqu'un doit hisser les cerfs volants de la fête. C'est un honneur qui revenait souvent à ton peuple. Cela donnera le signal à tout le monde. Incroyable le paysage. Et là, d'un coup, ça commence à s'assombrir. Je ne sais pas pourquoi. Ah, pour la compétence obtenue. Peut-être que j'en ai deux. Ah non, je n'en ai qu'un. Je voulais améliorer une compétence en particulier, mais je ne veux pas encore. Alors, quelle est la suite de la mission ? Du coup, il n'y en a plus. Faire s'envoler un cerf-volant au pied de l'arbre, aux côtés de la vente. De la tente de fromage dans le cercle. C'est parti, c'est parti. Putain, la vache, il y en a combien, là ? Ah, là, ils sont en troupeau, là. On n'arrive qu'à l'heure où EasyBairn, là. Ils ne peuvent pas nous montrer de quoi ils sont capables. Il y en a beaucoup, en plus. Alors, attends, à quoi ça sert, ça ? Donner. En vrai, ouais, tiens. Je vais leur donner ça. Je ne m'en serve plus. Il faut donc que ça serve à quelque chose. Allez, une dent. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire déjà ? Ok, je vais aller là-bas. Alors. Comment je fais pour monter là-bas ? Ok. C'est parti. Allez, le cerveau, l'envole-toi. Allumez le feu et préparez le zanke. Notre salentou est de retour. Il a s'envolé un cerf-volant. Eh, il en manque un. Il était là-bas, en plus. Oh là là. Je l'ai zappé. Alors que j'étais juste là. Putain. Je regarde pas assez, mes environs. Pas besoin d'un. Pas besoin d'un. T'es vraiment juste là, en plus. Oh là là. Pas plus aveugle que moi. Un autre sans-vol. Le dernier. Il est là-haut. Autorise-moi à monter sur toi. Qui m'autorise à monter sur lui, là ? Je vais peut-être pas monter sur le pont. Non. Ce cerf-volant annonce la tempête de notre célébration. Maintenant, tout le monde saura que nous sommes alliés. La dernière visite des Sarentou remonte à plusieurs migrations. Vous revenez avec d'autres récits. Des récits de guerre. De résistance. Et cette fois, nous les raconterons ensemble. Désormais, nous brandissons la même lance et chevauchons à l'unisson. Alors ? Que penses-tu de nos terres ? Elles sont superbes. Si vastes que j'aimerais pouvoir voler. Mais mon Ikran ne me répond pas. Le vent de nos plaines est redoutable. Les Ikran ont besoin de sentir que tu les protèges. Les monteurs d'Ikran peuvent te montrer, si tu les trouves en Ewa. Dans la chambre aux échos. Elle n'est pas loin. Avec notre cercle dans le dos, passe devant l'arbre perché par-delà la colline. Pssst. Ils repartent pour une de leurs chasses insensées. Pas insensées. Jamais sans raison. Ceux qui viennent du ciel ont toujours un plan. Je peux essayer de le découvrir. Trouve les cavaliers en Ewa. Prends ton Ikran. Et nous frapperons leur camp depuis le ciel. Attends. Un retour de l'Ikran ? On va pouvoir le ramener ? Enfin, enfin. J'espère. C'est quoi ça ? Propulseur de lance de chasseur. J'ai une lance ? Une nouvelle arme. Faut que je l'équipe, faut que je l'équipe. Alors. La lance. Equipée. Ouais. J'ai tué jamais le fusil d'assaut. Ok. Autant s'en servir. De ce côté-ci. Faut pas s'en servir ici, c'est pas grave. Non. Attends, je vais voir un truc. Avant, il n'y a pas une amélioration peut-être, j'en sais rien. Non. Rien du tout, ok. Ce connecteur Ewa dans la chambre aux Echos, elle se trouve à l'est du cercle. Par-delà la colline près de l'arbre penché. Ici. Nous sommes partis. Ah, où il est mon Equis d'ailleurs, là ? Equisius, là ? Je sais plus c'est quoi son blase. Le cheval des avatars. Prenez raccourci, hein, c'est bon. Oula. Ne me bloquez pas, par contre. Il n'y a pas d'Equisius ? Ah, si. Alors, je ne sais pas s'il faut l'apaiser, ou si je m'approche seulement, c'est bon. Non, c'est bon ? Il n'est pas à moi. Ah oui, il n'est pas à moi, en fait. Toujours un plaisir de voir un visage amical. Bonjour. Alors, Ewa. Ok. Je suis connecté à Ewa. Comment on fait ? Ok. Enfin. Bien sûr que ça fait plaisir. On a enfin retrouvé notre crâne. C'est parfait, ça. C'est vraiment le seul truc qui manquait. Pour l'instant. Alors, où c'est ? À 2 km, ok. Ah, c'est au sol. J'allais continuer droit devant. Allez, on arrive bientôt. Très très bientôt, mais... Attends, mais c'est une base ennemie. Chat ouf, chat ouf. Non, 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 non. Pose-toi tranquille, pose-toi tranquille. Je me bats beaucoup mieux au sol. On va se servir des nouvelles artes. Ok, je l'ai tout scanné en plus. Attends, je... Attends, 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 je sais pas comment m'en servir. Je sais pas comment m'en servir. C'est pas ouf, 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 je l'aime pas, je l'aime pas. On va reprendre l'arc, on va reprendre l'arc. J'aime pas, j'aime pas du tout. Portée. Vas-y, je vais m'en servir du combat. Plus, bordel ! Ils sont où sont ? Putain, ils font trop mal. Ils font trop mal. Je dois tout le temps mourir une fois avant de me réveiller, c'est pas grave, c'est bon. On a l'habitude, si on suit la série, c'est tout le temps comme ça. Vraiment, ils font beaucoup plus mal. Ok. Par contre, ils sont beaucoup regroupés là. Je sais pas si, je sais pas comment je vais faire pour en tuer indiscrètement. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, c'était sûr. Il est où, il est où ? Ah, les gros robots, ils se cassent, ils sont où ? Ah, il est là. J'ai déjà plus de vie, mais ils font trop mal. Allez, dégage. Putain, cette pute, il est où ? Je le vois pas. Ils font trop mal. J'ai plus de balle, j'ai plus de balle. Ok. Il est où, il est où, il est où ? Putain, je les vois pas. Il est où, il est où, il faut rien, il faut rien. Ils sont tout petits aussi, les herbes sont trop grandes. Comment je le vois, comment je suis censé le voir s'il n'y a pas de vision thermique, entre guillemets. Ils sont où, ils sont où ? Il y a un sniper en plus. Mange, mange. La vache. Normalement, ils sont tous morts là. Ok. Ok. Il me faut vraiment un nouvel équipement là, ça sert plus à rien mon équipement de base. Ils font trop mal, ils font beaucoup trop mal. Ok. Je suis où ? On peut pas aller comme ça ? Ok. Je sais pas de quel pavillon il parle. Fouiller les environs, ok. Non, c'est loin, c'est pas à côté. Allez, j'ai fait un rapier. Un kilomètre. Il crâne, revient, revient. Je sais pas si on peut l'appeler quand on est au sol. Ah si. Ah si, j'ai déjà fait en plus. J'ai déjà t'oublie ou quoi ? Allez, on y va. On va fabriquer des vraies flèches, des vraies balles. Putain, non, ça je peux pas par contre. Des vraies lances. On est d'accord, ok, c'est celle-là. Je me suis jamais servi de ces flèches. Voilà, attends. Ah, je peux pas aller en discrétion. Si j'en tue un, ça y est, tout le monde est alerté, là. On va peut-être éliminer les petits, ceux-là, là. Non, non, t'as rien vu. Tu m'as pas vu, c'est pas possible. Bouge pas, toi, bouge pas. Redresse-toi, redresse-toi. Redresse-toi. Ok. Plus qu'un sniper. Bugue est celui-là. Ok, plus sniper. Non, retourne-toi. Ça va, en plus, c'est que des petits robots, non ? Ah, non, y a un gros, là. Il reste un se dire là-bas, qui peut faire chier. Retourne-toi, retourne-toi. Oula. Oula. On va plus s'arrêter, ces flèches. Elles ont l'air bien, mais bon, j'aurais pas dû m'en servir sur des petits. Bon, c'est le moment. On va tester la dernière flèche. Sur un gros. Ok. Bon. Apparemment, ils m'ont vu. Je sais pas comment, mais ils m'ont vu. Oh, le shoot, oh, le shoot. Oh, il va mourir. Non, c'est mort, je meurs pas maintenant. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je peux pas mourir maintenant, je peux pas. Ça dégage. Il leur reste combien ? Il leur reste combien ? Qu'est-ce que lui, là. Allez, viens, là. Tu es là, fils de pute. Ça décampe. T'es libre, t'es libre. Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Allez, continue la mission. Oh, bordel. Bon, c'est pas grave, on va faire le tour. Voilà. On prend un peu le stuff qui reste. Un nouveau chargeur. Il y a pas un truc, ici ? Ah, c'est là-bas. Oh, des cartouches électriques. Ça, c'est bien. Ça permet de les stabiliser. Enfin, de les stun, entre guillemets. Par contre, j'ai du nouveau stuff. Ok, c'est pour le fusil, même si je ne veux pas m'en servir. C'est toujours mieux de l'améliorer. Ah, j'ai des pieds. Je ne l'ai même pas. Voilà, j'ai eu des pieds. 32, 50. Ouh, bien sûr. Évidemment qu'on le met. Plus de dégâts. On va se combler ce cosmétique. Pour le reste, fouiller le camp. Il ne reste plus qu'un. Mon crâne, il était là-bas. Il est toujours là. Allez, on y va, tempête. C'est beaucoup mieux pour ne pas se faire péter. Quoique. Non, non, non. T'es qui, t'es qui, t'es qui, t'es qui ? Allez, on les ping tous. Où est l'arc ? Lourd, plus puissant. Et on refait des flèches. Je n'en ai plus. Non, non. Putain. Pourquoi je brûle ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, les fils deux. Ils sont plus équipés ici. Oui, oui, courez là-bas si vous voulez. Hop là. Putain. Non, je ne peux pas tirer maintenant. Oh, mal, vous êtes des cons. Comment ils m'ont vu ? Comment ils m'ont vu ? Oh, ça ne tient pas assez bon à vos trucs. Complètement con. Il est là. Ok. Tout est bon. Tu as toujours pas assez loin. Oh, ça, c'est mon écran qui vole là. Attends, 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 ils vont le fumer. Non, les petits, ils font trop mal. En plus, je les vois presque pas. Ils sont tout petits en même temps. Je les vois pas. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Aïe, il est où le petit, là ? Qu'est-ce que tu veux, c'est ce pire ? En plus, je n'avais pas ping, lui. Le dernier, je ne vois rien, mais je pense que je l'ai fumé. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Fouillez le camp. En tout cas, fouillez maintenant. C'est là-bas. Allez. Ok. Easy, easy, c'est bon. Tranquille, tranquille. Il n'y a pas d'autre animaux. C'est quoi ça ? Non, rien, on s'en fout. Ok, retournez voir les deux sœurs. Elle est à tente près de la tente Conseil dans le cercle. On y retourne à Dodikran. Je pense qu'il a pris des dégâts. Je l'ai vu, il s'est rétché là-dessus. Apparemment, il a toute sa vie. Apparemment, il a toute sa vie. Pas besoin de nourrir. Ok, on est arrivé. Alors, où c'est exactement ? Attends, avant, je vais voir si je peux équiper quoi que ce soit qui me rende plus fort. 11% aller, c'est mieux. Botine. Non, c'est toujours cosmétique. Le problème, voilà. Il est en flemme, finalement, d'aller voir ce que je peux améliorer. Attends, attends. J'ai une mission à terminer. Tu n'as pas l'air bien, Sarentou. Qu'as-tu découvert ? J'ai vu des animaux prisonniers qui souffrent dans leur camp. J'en ai libéré autant que j'ai pu. Ils tuent sans honneur. Ils laissent la viande pourrir. La nourriture d'Eiwa les rend malades. Ha ! Elle les frappe jusque dans leur estomac. Ils ne prennent que ce qu'ils peuvent revendre sur leur monde. Ce ne sont que des trophées. Ils n'ont aucun respect pour la vie qui les entoure. Leur chef s'appelle Harding. Elle est réputée pour sa cruauté. Il rapporte ce qu'il vole dans son camp, près des colonnes de pierre. Alors nous la ferons payer. Va, nous te rejoindrons dès que nous le pourrons. Ouvre l'œil et éguer tes flèches, Sarentou. Qu'on prépare les oncles ? Trophée obtenue, pro de la marmite. Ok, on a passé un cap. Point de compétence obtenu. Oh, nouvelle recette. Ok. Alors, point de compétence. Qu'est-ce que je voulais améliorer déjà ? Je ne me souviens plus. Ça, je ne l'améliore jamais ça. Il en faut trois aussi. C'est pour l'écran. Vas-y. Pour plus tard, l'écran. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'améliorer. L'action de récolte devient plus simple. Non, ce n'est pas ça. Double quantité d'ingrédients. Non. Je pense que c'était dans les guerriers. Je pense que les dégâts de base augmentent. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez. Vous pouvez désormais porter deux fois plus de flèches dans ce munition spécial. Non, pas encore. Non. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que je voulais améliorer. C'est ça. C'est exactement ça. Deux nouvelles recettes. Guide des chasseurs. Ni d'istopérant trois. Encore un Blast Bizarre. Alors. Quelle est la suite ? Quelle est la suite ? Allez, c'est parti. On y va. Trois kilomètres. C'est un peu loin, mais bon. Ça va le faire. Ok, on est arrivé. On est arrivé. Oh là là. On se rendra. Ah ouais, là, ça va péter. Là, je crois bien que ça va péter. Comme d'habitant la routine. On les ping tous. Apparemment, ils sont tous là. Par contre, ils ont tous l'air très dangereux. Ça décompte. Toi, t'es suivant, toi. Ils ne te reposes pas sur tes lauriers. Ils ne te reposes pas sur tes lauriers. Entrez le code. Je n'en sais rien. Non, non, non. Non, non, non. Pas maintenant. Putain. Je vais t'en charger en plus. Non, je vais mourir. Bah ouais, putain. Ok. Pourquoi ils sont déjà alertés ? Pourquoi ils sont déjà alertés ? C'est comment ? Je n'ai rien fait. Ils sont déjà alertés. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, mais non, mais arrêtez. Pourquoi ils mettent de la difficulté comme ça ? Putain. Arrête de bouger. Reste ici. Voilà. Non, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Ok. Dans ta tête. Lève-toi, lève-toi. Voilà. Il est encore là-bas. Il est un peu loin par contre. Tous dans la base. Moi, je préfère fumer les petits en premier. Parce qu'eux, ils sont vraiment chiants. On les voit presque pas. Ils sont là, ils te font chier à mort. Allez, viens là. Non, t'as... Quelle. Là, on ne peut plus les recharger. Il est bon, il faut quand même 4 robots. Ah non, 3. Il y a un rocket. Allez, viens-en-nous par là. Je regarde, mais je vois rien. C'est un jour. Il y en a encore un ici. Allez, sors sur ta cachette. C'est quoi ça ? Vous voyez quelque chose ? C'est tout ce qu'ils ont tui. Ah bon, des schlack. Ça. Ça sert à rien en fait, ce point faible. Il est nul. Que je tire ou pas dessus, ils prennent rien du tout comme dégâts. Non, 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 non. Il prend rien. Il prend rien. Ok, ok. Il prend les balles normales. Il prend les balles normales. Ça, ça fait mal. Ça, ça, ça fait mal. C'est pas de résistants, wesh. C'est pas du tout les mêmes. On a trois résistants. C'est pas les mêmes robots du tout. Oh la vache. Ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre, ceux-là. Mais bon. Comme d'hab, je réussis toujours du deuxième essai. Ok, fouillez le bureau administratif de l'entrepôt. Dévant le pavillon. Mais je sais pas c'est quoi le code. Mais genre. Bah oui. C'est le premier jeu où il te dit taper un code. Et t'as juste à appuyer carré en fait. Tout le temps il te dit de taper un code. Quel code t'as tapé frère ? Non putain c'est pas là en plus. Là, voici. Ok. Ok. C'est bon. Oh la vache. J'aurai de quoi remplir des conteneurs entiers. Écoutez, je me fiche de votre petite chasse au trésor. Mais si ça devient un problème pour moi, c'est terminé. Compris ? Je me replie vers l'usine d'extraction. On va avoir besoin d'espace pour fin d'œuvrer. Faites le nécessaire. Merceur terminé. C'est un fourré de merceur en plus. Il veut qu'Arding se concentre sur la RDA. Peut-être qu'elle va arrêter maintenant. Elle ne lâchera pas son filon aussi facilement. Je vais m'assurer qu'elle perdra cette bataille. Qu'est-ce qui fait froid ici ? Ces gros systèmes de refroidissement sont instables. Si tu actionnes les bonnes vases, tu pourras tout faire exploser. Non, je ne peux pas prendre. Saboter le pavillon. Chasse sur... Ok. Hop. On envoie le pâté. Oula. Ah ok, c'est normal. Foiré. J'ai appris que c'était les flèches enflammées. Et mal les flèches de feu. Attends. Je ne peux pas me servir tout le temps des flèches de feu. Montrez-vous là. Arrêtez de faire chier. Tirez dans le tas, on touchera bien un peu. Arrêtez. Je sais que c'est là. Je vais arrêter de parler comme des fous là. T'apprécie pas le monde. Je vais tuer là. Bah oui, vous faites tuer. Qu'est-ce que t'as cru ? Reviens ici. C'est un boss toi ou quoi ? Chut ! Oh dingui. Attends, attends. Oulala. Je n'étais pas prêt à ça. Ferme-la. Ferme-la pour... D'un rire. Ferme-la pour... D'un rire. Oh putain, putain, putain. Voilà. Sors d'ici. Ok, maintenant. Je vais monter en haut. Ok. On tourne la deuxième valve. Allez. Normalement il en reste une, je crois. J'en ai vu une là-bas. Ah non, c'est pas une valve ça. C'est ce que je raconte. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je crois que le système vient de s'arrêter. Ah oui, pardon. C'est une sécurité. Il faut que tu la désactives et que tu redémarques tout le système. Où ça ? Ah, c'est encore en haut. Il ne faudra pas juste descendre. Saboter la sécurité du pavillon des chasseurs. Ah si, c'est à l'extérieur du coup. Ok, pour sortir c'est où ? C'est là-bas, non ? C'est mon endroit. Ok. Ok, alors en fait, c'est pas dehors qu'il faut aller. J'ai regardé partout dehors. Il n'y a aucune entrée qui permet de continuer la mission. Tout simplement parce qu'il faut pirater de l'intérieur. C'est sûrement ici parce que je ne suis pas allé tout à l'heure. Là, je viens de péter ça. C'est obligé, c'est ici. C'est obligé de toute façon. On ne voit nulle part où on peut, je ne sais quoi, saboter. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'il faut pirater ? La sécurité a été désactivée. Essayez en aucun cas de redémarrer le système. Ok. Oula, on commence ici. Easy, allez. Allez. Ok, c'est bon. Quoi que ce soit ici. On suit le câble vert. Et il est là. Il est sûrement à l'intérieur. Je ne vais pas me faire avoir deux fois. Et oui, il est à l'intérieur. Ok. Oula, il est là en bas de l'eau celui-là ? Non. Oula. Voilà. Oula. Cet endroit empeste le sang et le métal. L'air est âcre, rempli de morts. Où est Harding ? Tu l'as trouvé ? Les soldats de Harding devaient savoir qu'on approchait. Ils se sont repliés. Alors ils ne sont pas si bêtes, après tout. C'est un accro ! Et Wall a emporté il y a longtemps. À quoi peuvent bien leur servir ces vieux os ? Les morts sont des proies faciles. Harding cherche un endroit où il y en aurait d'autres. Peut-être un cimetière ? La gorge des larmes. Sosoul est là-bas. S'il essaie de les arrêter, ils le tueront. Ils ne trouveront que nous à leur porte. Je vais rassembler les guerriers. Je pourrais me rendre à la gorge et prévenir Sosoul. Harding, au pavillon. Ils ont tué l'équipement chargé d'Equidius. Je n'aime pas sa façon de parler. Préviens Sosoul que plus personne ne souffre par leur faute. On va leur faire payer tout ça, ne t'inquiète pas. Tu n'en fais pas pour ça. Je ne peux pas prendre sa lance. Ce n'est pas grave. Trouvé Sosoul, le porteur du fardeau. Zezoua dans la gorge des larmes. La gorge des larmes se trouve sur le côte ouest du pont. Éventré à l'est du premier accro. Point de compétence obtenu. C'est propre. On a fini la mission tranquille. Alors, j'en ai deux. Dans quoi vais-je pouvoir le mettre ? Inflige plus de 25% de dégâts à la faune et la flore avec l'arc ou le propulseur de lance. Après, non. On va doubler la quantité. Il faut faire plus de nourriture pour se régénérer. C'est sympa ça aussi. La gorge des larmes, niveau 10. En fait, je fais des missions alors que je n'ai même pas de level. Je suis niveau 7. C'est pour ça que c'est compliqué. Attends, va, t'es en bas. La gorge des larmes. Je dois prévenir Sosoul. Oh là là. Trouver le camp Sosoul dans les gorges des larmes. Ok, il est en bas. Quelle était cette créature ? Sûrement les grosses bêtes qu'on a vues là, qui ne voulaient pas bouger, qui hébernaient. Quel ancien esprit, ta mère ! Calme-toi, mon ami. Je connais ce nom. Il ne faut pas s'en faire pour Sosoul. Tout comme mes meilleurs fromages, il est en fait doux et tendre sous sa croûte. Tu entends ça, Saseb ? Que de mensonges de la part de mon ancien professeur. Minang m'envoie te chercher. Tu es en danger ici. Il y a du danger partout. Demain, tu pourrais tomber dans un ravin ou te faire piétiner par un zaklou. Délicieux. Aussi aigre et acide qu'un chardon scorpion. Ceux qui viennent du ciel cherchent cet endroit. Les Sarentous sont de retour. Kien, quels sont donc les autres secrets que tu m'as cachés ? Il y a bien une chose. Les accros se sont mis à voler comme des ikranes. C'est devenu un peu plus compliqué de l'étrère. Oh, bois, Sarentous. Ceux qui viennent du ciel n'ont besoin de rien ici. Ce sont les défenses qui les intéressent. Nous voilà si célèbres maintenant, parmi nos amis comme nos ennemis. Je vous en prie, il faut partir ! Impossible. Saseb doit accorder le champ. C'est bien ça. Est-ce que ça vaut la peine de mourir ? Soussoul, on devrait l'écouter. L'écouter ? Comment l'écouter ? Je n'entends rien d'autre que ça. Ces gémissements ? Les flûtes. Leur champ devrait être doux, capable d'apaiser les enfants d'Ewa. Pas comme ça. Si sombres et dissonants, désagréables, je dois les accorder. Et si je m'en charge ? Est-ce que tu partiras ? Transmets-lui ton fardeau. Rentre avec moi et célébrons ton retour. Retourner au sein du clan ? Après tout ce temps ? Qu'est-ce que tu attends, Sarenthou ? Ce n'est vraiment pas le moment de brasser du vent. Un peu trop sûr de lui. Faut qu'il fasse attention. Oula. Après avoir accepté mon fardeau, j'ai erré pendant longtemps. Le danger était partout, mais j'ai continué. Puis j'ai trouvé Sassem et les autres. Un foyer, une protection et une mission d'importance. Les acclos se souviennent, tu sais. Certains viennent ici pour pleurer leur mort. Nos ancêtres ont construit les flûtes éoliennes pour ces acclos. pour soulager leur chagrin. Les flûtes apaisent les acclos. Et nous, nous devons prendre soin de ces flûtes. Ok. Avec le temps, leurs cordes se détendent. C'est pour ça qu'elles ont l'air de... gémir, comme tu dis. Le bâton d'harmonie. Il peut t'aider à les retendre. Vas-y, essaie. Ok. Alors. Ouais, c'est pas facile, ton truc. Ok. Très bien, vraiment. Ce n'est pas ta première fois, assis. Leur champ est mystérieux. Magnifique. Chaque fois que notre clan passait par cette gorge, les musiciens venaient accorder les flûtes éoliennes. Et, quand ils avaient fini, ils faisaient la fête, au son de leur doux chant dans la grotte de la falaise. Ces flûtes ont été accordées par les parents, des parents, de nos parents. C'est pour ça que tu refusais de les quitter. Tu peux compter sur moi. Je vais terminer ta mission. Rappelle-toi de la grotte quand tu auras fini. Profite du fruit de ton labeur sereinement. Ok. Accorder les bises de flûte dans la gorge des larmes. Ok. Il y en a combien, là ? Un, deux, trois, peut-être. Là derrière, non ? Je suis à la gorge des larmes. Les braconniers d'Harding, ils arrivent ? On écoute leur communication. Je crois qu'ils cherchent des os, mais ils sont loin de ta position. Ok, ok. Solek a mentionné cet endroit. Il y a quoi, là-bas ? D'autres autres jours ? Plutôt... leur sépulture. C'est un gigantesque mémorial. On y trouve d'énormes instruments de musique éolite. Je te rappelle. Oula. Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Là, où, toi ? Allez, c'est tranquille, reste tranquille. Vas-y. Va là-bas. T'as une nourriture, ton armure. Par contre, attends. C'est pas à côté, hein. Laissez-moi tranquille, vous. Laissez-moi faire ma mission tranquille. Par contre, pour monter... Ouais, c'est tout un délire, hein. Tout un bordel de bails. C'est où ? Où c'est ? Je pense que c'est bon. On y trouve d'énormes instruments de musique éolien. Mais ils sont désaccordés. Les acclos sont partis. Et les essois ont eu du mal à les suivre. Leur temps était peut-être trop lourde. On y trouve d'énormes instruments de musique éolien. Mais ils sont désaccordés. Alors, on dirait que la gorge gémit. Non, j'aimerais bien voir ça. On pourrait y retourner. Tous ensemble. Quand tout sera terminé. Avec plaisir. OK. Allez. C'est mieux comme ça. Plus que deux. OK. Ça, apparemment, il faut monter. Allez. OK. Encore haut. Euh, non. Juste... Donc, je dois vraiment faire le tour, là. Non, je peux monter comme ça. OK. Plus qu'un après celui-là. Et on a fini. Ça fonctionne. Plus qu'un. On avance, on avance. Attends, pourquoi je dors ? Attends. Non, c'est un haut. Bah oui, je suis un haut. J'allais me barrer, je ne sais pas encore. Par contre, il faut monter par où. C'est par là, non ? Je ne sais pas. La grotte, peut-être qu'elle mène un endroit pour monter. Ok, on arrive à destination. On retourne. Et c'est fini. Magnifique. Autant qu'étrange. Ils écoutaient les flûtes dans la grotte de la falaise. Oula, ouai-je... Ouai. Grimper dans les grottes de la falaise. Attends. C'est ou sympa. Comme tout à l'heure, on remonte. Et là, du coup, il faut monter encore plus haut. Est-ce que ça remontait là, tout à l'heure ? Non. Putain, elle monte bien, là. Ok. On part là. Ok, c'est bon. C'est par ici. C'est sûr, c'est par ici. Ce serait où ? Ce n'était pas là. Ok. Gétois d'arriver. Quel est ce... La grotte des musiciens. Je devrais entendre leur chante ici. Si je me concentre. Ok, mémoriser. Oulala. Bon, alors ça, ce n'est pas pour moi. Ah ok. Ah ok. Ok, ok, ok. Je ne suis pas stable. Apparemment, ça a l'air correct. C'est la première fois que je fais ce genre de truc. Je n'ai jamais vu ça dans les jeux. Ok, il ne reste plus qu'un. Soit je ne vais pas assez vite, soit je vais trop lentement. Ok, là, c'est stable, c'est stable. C'est bon, là, one shot, one shot. Je fais tout bien. Oh non, pas les deux en même temps. Ça le fait, ça le fait en fait. Non, putain, je vais aller trop vite. C'est la première fois, ça me demande de faire ça dans un jeu. C'est trop dur. C'est trop dur. D'être coordonné à chaque fois. Ce n'est pas facile, vraiment pas. Mais bon, là, je commence à être fort, là. As-y, donne-moi un autre. Donne-moi un nouveau, vas-y, vas-y. C'est fini. Je voulais en faire un dernier, je voulais faire un perfect. Oh non, pas eux. Ils viennent tout gâcher, ils viennent tout gâcher. Regarde, la RTL, elle ne se déplace pas pour offrir des cadeaux aux enfants. La Gorge des Larmes. Je capte des conversations radio provenant des plaines supérieures. Sur la fréquence d'Arding, il traque un animal. Et un guerrier volant. Est-ce que c'est toi ? Non, ça doit être Minang. Je vais y aller. Quel animal il traque ? Je ne sais pas trop. Je t'envoie les coordonnées. La Gorge des Larmes terminée. Ok, bon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura vu pas mal de choses dans cet épisode. Ça aurait été très intéressant. Découvrir de nouvelles plaines, encore une fois. De jolis paysages. Détruire encore des bases de la RDA. Normal, on n'en veut pas deux ici. Bref, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien arrêter. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les amis.